Salut à tous, mon nom est Hyde, nous voici ensemble pour un épisode de Long War, de Vixom 2. On avait fait une mission d'infiltration avec notre Shinobi et oncle Bob, Vixombre et oncle Blob. Une mission s'en était bien sortie, on avait eu un mort, cela dit, notre premier recrut qui était tombé au combat. Voilà, pas de chance. Mais on a eu pas mal de blessés quand même. Donc, il nous reste une infiltration avec 4 recrues. Ce qui va être compliqué, je crois que c'est pirater un train, un truc comme ça. Et on en a une autre, non on en a pas d'autre je crois. Oui on en avait refusé une, parce qu'elle était trop compliquée et j'avais préféré pas prendre de risques. Voilà, les infiltrations sont quand même chaudes à gérer. Donc j'éviterai toutes les infiltrations que je juge trop dangereuses pour le moment. Et bien sûr, le jeu étant plus long, c'est prévu par The Long War que forcément tu ne fasses pas toutes les missions. Après, plus t'en fais mieux c'est, parce que t'as plus de cadeaux. Mais voilà, ça fait partie des choses. Maintenant qu'on a enfin remis tout ça en route, on devrait pouvoir accéder au système extraterrestre inactif. Voyons si vous pouvez vous entendre. Je m'en occupe. Ok, donc ça, ça doit être le DLC. Parce que je ne l'ai pas vu, cette anime. Ok, on va aller voir ce que c'est. Et on a aussi des ressources à récupérer sur la carte. On aura peut-être la mission qui va popper, donc on va y aller. On dirait que Shane a pu confirmer l'origine du signal. J'entre les coordonnées sur la carte. On ne va pas le faire maintenant. On va finir ça. Il reste un pixel. Voilà. On peut aller aussi recruter du personnel. Oui, allez. Un petit crochet. Alors, on va vendre... On va vendre les soldats d'Advent. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on ne fait que combattre de ça. Par contre, on n'en a que 6. Parce qu'on n'a fait que des missions où on se replie avec le mercure. Donc, en fait, on n'a pas vraiment les soldats. Parce que les replis au mercure, ce n'est pas censé être la manière dont tu gagnes la mission. La manière dont tu gagnes la mission, c'est la mission se termine, tu as réussi le truc. Donc, c'est que les missions, entre guillemets, spéciales où tu te replies avec le mercure. Mais là, ça devient la norme dans The Long War. Du coup, tu ramasses beaucoup moins de trucs. Ah oui, c'est pas... Ça va être plus dur d'avoir même des cadavres de soldats d'Advent. Enfin, cela dit, on va profiter de la vente. Ok. Et on va aller voir si on peut acheter des recrues. Donc, scientifique, 118. Ingénieur, 139. Un commando première classe, c'est-à-dire qu'il y a deux niveaux. 39. 161. On va prendre le scientifique et le commando, je pense. Parce que j'ai envie de prendre le commando, mais si on prend l'ingénieur, on n'aura plus assez. C'est 378, on a le 161. Donc, scientifique. 33% de recherche en moins. Donc, ça, c'est cool. Et, commando. Voilà, on appuie dessus. 4 jours de recherche. On va aller au signal. Et on va rechercher. Ok, l'esquad est prête. 119% infiltré. Je crois qu'on peut y aller comme ça. De toute façon, notre escouade, c'est 3 recrues, dont un qui a un PM, je crois. On peut la soutenir. On peut donner des points pour qu'il y ait encore moins d'ennemis. Mais je pense que c'est tout ou rien, là. 36 de renseignement, ça va être très bien. Extrêmement faible. Je ne crois pas qu'on puisse faire mieux qu'extrêmement faible. Mais extrêmement faible, c'est déjà dur pour 4 recrues. Ok. D'ailleurs, j'aurais pu regarder un peu mieux les recrues. Je pense qu'il y avait moyen de peaufiner un peu. Que ce soit le matériel, le mouvement, ce genre de choses. Ok. Ah ben non, ce n'est pas un train. Ah si, c'est un train. Menace 1-5. Nous avons la banque de données d'advent en visuel. Attention, la cible est protégée par des charges explosives. Désarmée. Le train commence là et on commence à super perpète de l'objectif. Donc si on remonte la rue, là c'est le bord de map. Voilà. Donc on peut remonter le long de la rue. Et aller la ramasser. Ouais, on va aller par là. Alors, par contre, on va tracer. Parce que ça a l'air hyper loin. J'y vais. Alors Vex. Je crois que c'est lui qui a le PM. Non, c'est lui qui a le PM. Je crois qu'il y en a un gars qui a un PM dans le tas. Je vais passer. Voilà. On a un PM. Et on peut voir avec le PM, le mouvement est carrément pas le même. Cool, fille. Hop. C'est l'assaut. Où à suivre ? Ok. Si on se fait flanc, on aura l'air malin. Ouais, mais non. C'est le bord de map. On va dire que c'est bon. Compris. J'y vais. Talos. Talos qui a la pétoire. On va aller carrément au bout. J'y suis déjà. J'espère repérer des trucs avant qu'il nous repère. Ce serait cool. Et Billy the Kid. Hop. Alors, avec le couvercle, pas très bien. J'aime bien la veste avec le monde en haut. Vex. Vex a un mouvement de Plitoyable ou c'est moi ? Ouais, il a pas un bon mouvement. Il doit avoir d'autres stats très très bonnes alors. En général, ça s'équilibre quand même pas mal. C'est pour ça que j'ai pas poussé le vis à prendre que des gens qui ont 5 de points de vie. Parce qu'en fait, les points de vie, une fois qu'on aura des grosses armures, ça vaudra moins le coup que d'avoir un gars précis ou un gars qui a des bonus dans d'autres domaines. Mais c'est vrai qu'au début, on a envie d'avoir un gars qui a 5 points de vie parce que 5 points de vie, c'est énorme pour le combat. Au tout début. Mais pas forcément pour un sniper par la suite, par exemple. Là, on privilégiera à 20% de toucher en plus. On préfèrera, par exemple. Enfin, je dis 20%, mais c'est pas loin, des fois. Alors, si on va là, on risque de se faire flank. Et en même temps, est-ce qu'on veut sortir par ce bâtiment-là tout de suite ? Ou est-ce qu'on passe par en haut, par exemple ? Là-bas, je vois des trucs, mais je crois que c'est la tour qui fait ça. Donc, on ne peut pas aller de ce côté, sinon on devra faire un grand tour. Et ce n'est même pas dit qu'on ne soit pas bloqué par des civils ici. Donc, on va bien aller par là, peut-être l'escalier, ou alors par en bas. Je crois qu'il faut prendre notre speed d'abord. Ah, c'est risqué, mais bon. Allez, on tente. On ne voit rien. On va aller là. Ou alors à l'étage. À l'étage, on est sûr de ne pas se faire repérer, mais en même temps, ça va être chaud. Bex. Je pense qu'on peut rapprocher. Si elle ne voit rien là-bas, là, ça devrait être safe. Je n'aime pas le couvert de ce côté, alors qu'on s'est couvert de l'autre en face. On va se mettre là. On va dire que c'est notre sniper, Bex, pour le moment, vu que c'est le plus lent. Et c'est les autres qu'on va avancer plus prudemment. Comme un gros pour un, comme ça, voilà. Très, très bien. Je sais comment ça peut passer. Ok. Ah, 4, fâchette. Par contre, si on pouvait leur jeter une grenade là tout de suite, on les sécherait. Ok. On va se prendre un autre couvert léger. Ou alors le couvert lourd ici. Couvert lourd, ouais. Je suis déjà. Hop. Pas de civil dedans. Coutier. Ça vient de quel animal quand on y réfléchit ? Je ne sais pas de quoi elle parle. Mais elle doit parler d'un poster, ou d'une photo, ou d'un truc. Ah, j'ai envie de voir de quoi elle parlait. Ça veut être de la fourrure, ou... Je n'en sais rien. Ah, tapis. Si quelqu'un a vu de quoi elle parlait, qu'il n'hésite pas à me dire. C'est de ça. Ok. Du coup, là, je ne sais pas si je dois avancer ou non. Ouais, on va quand même avancer. Pour pouvoir lancer une grenade, il se repose un peu comme des abrutis. Je crois que l'angle là, ça peut être pas mal. En espérant qu'il n'y ait pas de civil dedans, bien sûr. Mais il n'y a pas l'air d'avoir de civil, étonnamment. Peut-être parce que c'est un truc de train et qu'ils ont viré les civils. Les forces advents gardent leur projet secret. Voilà, là, on est à portée de grenade. S'ils se mettent bien en pack, c'est gagné. Et là, je parle de la mission et gagner s'ils se mettent bien en pack. Non pas simplement l'embuscade. Ok, ça a l'air bon. On peut se déplacer de 1, se mettre en 9 heures. Combien il a de pourcentage ? Non, il ne les voit même pas. D'accord, donc on va se lancer. Hop. On ne les voit toujours pas, mais ils vont bouger, logiquement. On peut se mettre en vigilance. Là, on les voit. Et en plus, ils sont près d'un truc explosif. Non, c'est le train qui est explosif. Je crois que c'est toute la citerne du train là qui est explosif. Donc si on tire là-dedans, ça pète. Je ne crois pas que ça atteindra les gars. Ok, Talos. Grenade. On peut en toucher de 3. Oh, c'est magnifique. Si on peut lancer une grenade avec un autre. Billy, par exemple. Ce serait encore mieux. Ça voudrait dire qu'on pourrait garder celle de Talos qui est plus proche et tirer celle de Billy. Donc Talos, on le garde. Billy, on le garde. Lui, on le met en Overwatch. Elle a un visuel sur celui qui a le plus de points de vie, donc c'est génial. A moins qu'elle ait la grenade aussi. Ah. On va quand même faire une vigilance. Au plus, c'est quand même de faire une embuscade. Là, au moins avec 2 personnes. Voilà. Hop. On va y aller comme ça. Kill grenade dans les 3. Une petite surprise. Bon, couvert léger. J'aurais préféré me mettre en... J'aurais pu en fait, je pense. Ah, quel échec. Même pas un kill. On se fait reférer. On ne fait que 8 de dégâts. Mais il y en a un qui s'avance et qui prend Vex. Il est avant qu'il rate. Mais on l'a eu. Ok. Ok. Avec Talos, on peut flanquer lui. En se mettant au lourd là. Ha. Mais c'est vachement proche, non ? Ou alors, en me mettant là, je peux peut-être le flanquer aussi. Ouais, on peut le flanquer en se mettant là, je pense. On tire sur la ligne. Il n'y a qu'un couvert léger sur la route. Donc, ce n'est pas un truc qui bloque la vue. Par contre, là, on ne pourrait pas si c'était ça. Ok. Il y a ça comme option. Faire un flanquer de la mort. Option numéro 2, c'est aller à l'objectif. Parce que là, on peut y aller en un coup. C'est quand même halluciné. Si je vais là, je vais me faire flanquer en retour. Après, on a option numéro 3. Rester où je suis. Lancer une grenade, tuer un gars. Kill automatique. Ok. Et kill automatique, option numéro 4. Flashbang sur les 3. Flashbang sur les 3, ce sera peut-être mieux qu'un tir au PM. Ça fait moins 25 de toucher à tout le monde. Après, option numéro 4. Aller au courir lourd très très proche. Les flashbangs en se disant qu'ils n'auront pas assez de mouvements flashbangués pour aller ici. Donc là, c'est vraiment l'option la plus agressive de toutes. Il y a aussi cet angle-là. Mais il ne faudrait vraiment pas attirer un autre pod. Mais cet angle-là peut être aussi fatal pour eux. Mais là, on peut se faire flanquer même s'ils sont stun. Alors que là, on ne peut pas se faire flanquer. Je ne crois pas qu'ils aient 3 points de mouvement s'ils sont stun ou 4 comme ça. Et même malgré ça, ils auraient tellement de malus que c'est possible qu'ils ratent. Allez, on va prendre cette option-là. Elle a l'air plus classe. C'est la plus classe de toutes. On a activé le truc. J'espère qu'il n'y a pas d'autre. J'ai entendu un drôle de bruit. J'ai entendu un bruit sur la droite, non ? On n'a attiré personne. On a un flanque sur l'autre, comme prévu. Mais au lieu de faire le flanque, on va lancer la flash. Voilà, 3 désorientés. On va voir si ça paye. Si ça ne paye pas, si on a un mort, c'est que ce n'était pas le bon plan. Mais flasher, c'est moins 25. Plus un couvert léger, ça ferait moins 55. Vous voyez, il n'a pas beaucoup de mouvement. Sur un couvert lourd, c'est 0. Là, c'est moins 55. Ce n'est pas évident à toucher, même là. Et je crois qu'il y en a 2 qui sont à portée de grenade. Si je tire bien au milieu. On va se mettre au couvert lourd. Je me suis demandé pendant une seconde si jamais il y avait un overwatch. Mais je me suis dit, ah non, quand même. Ok, 29%. Ce n'est pas génial. On va peut-être garder. Wolfie, par contre, peut apporter sa grenade au centre. Si je tire la grenade sur ce truc, là, carré. Ah non, ça ne marchera pas. Sur le couvert lourd. Grenade sur le couvert lourd, ça fonctionne. On va aller au léger. Si, il y avait bien un overwatch. Mais bon, perturbé, voilà. Je l'avais vu. Je suis un pro, moi. Je l'ai fini en légendaire, ce jeu. Un gros mauvais. Je vous jure. Ok, là, je touche les deux. On va cramer du loot. On s'en fout. J'espère que ça n'explose pas, ce machin. Sinon, on a notre gars derrière. Ok. On a même ruiné son couvert. Butin détruit. Ah, je l'ai vu. Butin détruit. Donc, il avait un loot sur lui. Quel dommage. Ok. Ah, je n'aime pas ça. Par contre, on peut aller là et le flinguer. On va leur aller là. Ah. Non, juste là, c'est bon. Il ne faut pas qu'on déclenche d'autres trucs. Donc, on prend le truc. On appelle le mercure. On se barre. Vraiment, on fait ça dans le minimum possible de rencontre. 73. Même ramasser le loot, c'est limite si ça ne nous aurait pas fait perdre du temps. On peut aller là. Alors là, on serait à couvert des deux côtés. S'il y a un pod là, on est foutu. Mais on serait caché d'un pod derrière. Et on a une autre option si on déclenche un pod derrière, qu'il vienne près de la citerne et qu'on fasse exploser la citerne. Mais d'ici, on flanque lui. Donc, il ne faut pas se rater sur le tir, bien sûr. Parce que sinon, on est contre-flanque. Mais c'est quand même un double couvert lourd pour n'importe quoi d'autre. Est-ce que je le tente ? Je crois qu'on a tenté depuis le début. Et pour une fois, c'est un PM. C'est peut-être la seule fois où finalement, ça va servir d'avoir un PM contrairement à un fusil d'assaut. A cause du mouvement amélioré. Et d'une bonne précision. Portée de l'arme, 12. Non, on aurait plus avec le fusil d'assaut. Allez, il ne faut pas se rater là. Ok. Un petit loot. Donc, vexe. C'est juste une vigilance. On ne voit pas où un pod arrive. Rien. Là, on est bon. On est bon, on est bon. On va se mettre au couvert lourd. On va prendre le loot. On va appeler le mercure. Alors, on l'appelle où ? Est-ce qu'il va mettre peut-être 3 tours ? Non ? C'est un truc comme ça ? On va l'appeler là. On va pouvoir faire une zone de défense ici. Bien que si on l'appelait sur le toit là-haut, on pourrait après se barrer et avoir une défense aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais activer le machin. Avant de décider où on va. C'est toujours le même tour, après tout. Ce ne sera pas plus rapide de l'activer avant. On va rester en vigilance. Billy the Kid. On pourrait se mettre là. On va l'activer en bas, tant pis. Je pense que ça aurait été mieux de le faire en haut, mais... Mais tant pis. D'ailleurs, j'ai fait une boulette. C'est une boulette ce que j'ai fait. Est-ce qu'on peut l'activer comme ça avec un verso qui a déjà joué ? Pas assez de points d'action, mais ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien d'appeler le mercure, je crois. C'est juste que c'est à portée du gars qui agit. Donc on va le mettre... Là. Alors l'idée, c'est d'avoir un couvert de chaque côté. Voilà. Ça, si vous contournez, on peut faire des trucs. 3 tours. Faire gaffe, parce que quand on a qui pelle le mercure, ça attire les ennemis, logiquement. Alors, est-ce que je vais dans l'open ? De toute façon, je vais rebouger derrière. Autant aller le plus près de la sortie. Quel dommage. Oh là là, c'est dommage, ça. Du coup, maintenant, si je plie... Ah oui, du coup, il fallait se mettre à couvert. Mais je pensais que ça serait bon et qu'on pourrait se barrer. Mais dans tous les cas, je n'avais pas pensé que le piratage nous prendrait l'action. Je fais des buts, hein. Je fais encore des boulettes. Donc là, si je pirate, c'est foutu. Je n'ai plus d'action. Donc vous voyez, je suis obligé de me barrer. Parce que là, c'est trop dangereux de rester près du machin. Ah là là. Quelle tristesse. Ah oui. Obligé de me barrer si je ne veux pas mourir. Et le pire, c'est qu'au prochain tour, je ne pourrais faire que la même chose. Alors, je le pirate. Et quand l'objet tombe, je le récupère. Comme ça, ça me ferait de mouvement. Ça veut dire que Talos est mort. Ah. C'est complexe. Option numéro 3. On flèche le rang. Non, il n'y a pas l'option, là. Il n'y a pas l'option. Et en plus, ils sont derrière. Donc la seule option, c'est de revenir là. Non, on va revenir à un endroit qui n'explose pas. Parce que je vais les leurrer ici. Donc on va aller à un endroit vraiment safe. Genre la fenêtre là ou l'angle là. L'angle là, c'est trop près de là-bas. Je n'ai pas envie. On va aller là. Et on va essayer de les tuer. Mais il y a un pop qui va arriver dans 3 tours ou dans 2 tours. Ça va être chaud quand même. Mais là, ils vont se mettre à côté de la citerne. Je vais tout faire péter. Voilà, ils sont près de la citerne. Là, il est carrément suicidaire, lui. Et les autres sont trop loin. Oh, mais ils abusent quand même. Praté. Vigilance. Je me fais toujours avoir ce truc. C'est le nouveau factionnaire qui se met en vigilance automatique. Pas pénible. Ok, on va faire exploser. Ça se trouve, le troisième est derrière aussi. Menace 1-5. Le temps joue contre nous. Ce détonateur ne va pas vous attendre. Dépêchez-vous de le désarmer avant qu'il ne soit trop tard. Ah, c'est bon. On va toucher. Vous savez pourquoi il me l'avait mis tout à l'heure ? Parce que ce groupe devait être à côté. Donc j'aurais mieux fait de faire un tir quand même dessus. Ça aurait été plus malin de le tenter. Alors, on va bouger là. Ok, je bouge. Vex. Vex qui a meilleur pourcentage. Mais c'est pas grave. On va tirer là-dedans. C'est automatique. Je tire mes dernières munitions. Ça n'a pas marché ? Pourquoi ça va exploser ? Parce qu'il faut faire un certain nombre de dégâts. Non, c'est une blague. Ça roule. Ah ouais, ça a 7 points de vie, d'accord. Et j'ai fait 3. Je peux me rater encore. J'aurais pas pu faire 4 histoire de m'enlever un mal de tête. 2. Oh là là, mais quel... Il va me rendre fou ce jeu. Sur un truc immobile, j'arrive à ne pas faire assez de dégâts. Attends, on tente le tout pour le tout. On a fait 1. On a fait 1. 4,21. Ça fait qu'on a fait 7 de dégâts sur 8 points de vie qu'il avait, le machin. Non mais vous vous rendez compte, c'est vraiment... On pouvait pas faire pire. Y'avait pas moyen de faire pire. Là, on touche les deux à la grenade. 3 et 3. On les rate de 1 tous les deux. Oh là 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 là... Quel incroyable. Les résultats sont incroyables. Je vois pas comment on peut faire des résultats pareils. Là on est à couvert lourd Donc j'espère que les blessures vont les faire rater Mais le sectoïde peut nous faire paniquer S'il nous fait paniquer on peut plus ramasser l'objet Bon par contre s'il fait paniquer l'autre ça me bat Contrôle mental ça serait un petit peu chiant On a une flashbang c'est pas grave Et là normalement on en tue deux avec l'explosion Si on arrive à toucher le machin Ah quand même Ok bon l'explosion a quand même marché à retardement Donc ça a quand même clean Et viré tous les couverts Donc voilà il y avait un intérêt à tirer Mais en fait j'aurais du tirer qu'une seule fois finalement Parce qu'il n'y avait pas besoin de tirer plus Donc là on peut flinguer le gars là bas Mais le but c'est de flasher le secto Pour libérer notre gars pour tuer le secto Et pour ramasser le loot On peut aller là On sera couverts du gars là bas Est-ce qu'on flanque le secto ? Non on le flanque pas il est couvert Mais on peut quand même le flasher Ça c'est pas Très gênant Voilà Contrôle mental perdu Donc là le plan c'est quoi ? C'est tuer le secto ? Non on n'y arrivera pas Deux tirs sur le secto on n'y arrivera pas Par contre Là on n'a pas le choix Deux tours Il faut qu'on prenne le truc Donc on y va On le prend Et puis s'il nous reste du mouvement On se barre Mais je crois pas Qui restera du mouvement Donc il faut tuer le soldat Et on va prendre un tir de sectoïde Alors Diffusion de la résistance Une nouvelle rebelle rejoint le refuge Statistique Pératage de soldats Augmente de façon permanente de 10 On va pas prendre protocole Vu que c'est pas un hacker le gars On sait pas ce que c'est en fait On va prendre diffusion de la résistance Qui a réussi Magnifique Waouh On aurait même réussi le hacking Dis donc Mais si après elle est grenadière Ça sert à rien Ok Dis moi que t'as du mouvement surtout Non elle a plus de mouvement Donc c'est l'autre qu'il faut abattre Vex n'a pas de visuel On va le mettre au couvert lourd L'Evaq va arriver On est pas loin de la zone On peut se barrer au prochain tour Il suffit qu'on tue cet ingénieur Et c'est bon Je pense que le secto On aurait vraiment pas de chance S'il one shootait un de nos gars Avec la céramique Rah avec mon bol Allez En fait c'est pas de tuer lui Qui m'inquiète C'est que le secto fasse un crit de la mort Parce que je sens bien Que c'est ce qui va arriver Combien on a là ? On est à couvert lourd Donc j'aimerais ne pas bouger On a qu'un tir Je crois que c'est bon 67 Allez Bim Loot Ah Ouais on pourra le prendre et se barrer Je pense Promotion Ah il nous flanque Il va pas bouger Il va nous tirer dessus Ok ça me barre Faut pas qu'il nous passe Ça fait plus de dégâts Oh overwatch Ce qui est marrant C'est qu'on peut pas virer son overwatch Regardez son overwatch Il est impétable En fait je m'explique Là il est perturbé A cause de la désorientation De la grenade flash Du coup si je lui envoie une grenade Il peut pas être plus perturbé que ça Du coup il peut pas être De nouveau perturbé Ce qui ne lui virera pas L'overwatch actuel Par contre son overwatch Est tout pourri évidemment Alors On va recharger On peut s'évacuer Déclencher l'overwatch De la broutille J'ai pris quelqu'un Qui a une grenade Sinon Ce serait plus simple Si on a une grenade là On va balancer une grenade Sur le secto Ça va virer son overwatch A cause du dégât Je vous prépare Une petite surprise On aurait pu se mettre Dans la zone de déploiement Mais c'est pas grave Même si un pod débarque Normalement il devrait pas Pouvoir nous tirer dessus Donc là on va l'achever Hop On l'a pas achevé Mais il est mal Elle Elle On va grider à mort Si je déclenche un pod Ah mais elle a super mouvement Grâce au PM C'est possible qu'on puisse L'évacuer dans la foulée Pas les autres Mais au moins elle Ok Un silencieux en plus Ah ouais ouais Il me le faut C'est mon silencieux Ok Et on aurait pas pu l'évacuer Donc Mauvais calcul de ma part On va aller au couvert lourd Ouais on va aller au couvert lourd Si j'y arrive à le cibler Ça c'est des coups À faire un misclic Vous voyez Hop Voilà J'y vais tout de suite On a bien évité Tous les autres pod Pour le moment Donc ce serait con De se rater là Sur un con de sectoïde On va aller à l'intérieur Derrière le casier Ok je bouge Et on va l'achever Avec la dernière bastos qu'on a Et on va se prendre Un autre loot Pour la route Ah dommage Je l'avais vu avant Ah Là il y a Un renfort ennemi Qui arrive Ok alors on va regarder Le point de mouvement On a largement le mouvement Pourquoi on va se mettre là Normalement On devrait pouvoir Évacuer Noyau de DeLurium Wow Très très bien Et on a pile le mouvement Pour se barrer Allez t'as l'os Barre-toi avec les loot On s'en fout du reste On a pas eu de blessé Mais on a galéré J'ai du fuir Après avoir été près Du hacking Ok On pourrait attendre De se mettre en overwatch Avec tout le monde Sur la zone de déploiement Comme ça on aurait un tir gratuit Sur tout le monde Est-ce que c'est pas De l'ultra grid Mais je crois que certains N'ont pas leur promotion Genre Billy Bon aller là Allez Recharger Est-ce que ça vaut le coup De faire ça Bon vous me connaissez J'aime bien grider Un petit peu Wolfie On va mettre Au couper lourd En overwatch Je suis même pas sûr Qu'on puisse vraiment Tuer un gars en un coup Mais Ça peut valoir le coup Faudrait pas qu'il se mette En overwatch Cela dit Cela dit On est Non non c'est bon On sera sur la zone de déploiement Même si on tombe dans les vapes On pourra probablement Probablement Ramasser le gars Je suis prête à y aller Fin de tour Voyons un peu ce que ça donne Deux grenadiers J'ai l'impression Non un Un sergent On voit pas les drones aussi Donc c'est possible Qu'il y ait des drones avec eux D'ailleurs Ils se sont apparus Où ? On les voit même pas Ah ah les salauds Ouais bon bah Grimper dans le mercure Avec la corde Possible uniquement Dans les zones d'évacuation Ah ça en est même pas une Bah bravo Ok C'est parce qu'il y a le toit Je pourrais pas non plus Ok tant pis Pas de kill supplémentaire J'y vais tout de suite Et c'était une mission Pour qu'on m'emmenait Bon Je veux pas en faire beaucoup Dès comme ça Parce que là On a eu de la chance D'avoir un pack Je sais même pas comment On a évité les autres 8 sur 12 Parfait Mais Vous voyez le Le mauvais mouvement là On a peut-être sauvé la vie Parce que je suis revenu Finalement Et qu'on a fait exploser Le Le conteneur du train Mais si jamais On avait Utilisé le vrai mouvement On aurait été à couvert Donc j'aurais tenté Le piratage En me disant Qu'avec le couvert Je peux survivre un tour Et c'est possible Que là on ait perdu le gars Après il fallait Qu'on ramasse l'objet quand même Donc vous voyez Finalement Ça c'est C'est bien goupillé Mais je pense que C'est le genre de mission C'est pile ou face Franchement Que tu sois bon ou pas bon C'est des coups à se rater Bon là on a eu de la chatte Et heureusement Qu'on avait le PM Mine de rien Les dégâts sont nuls Le PM C'est pas bien à emporter Comme arme Vaut mieux un fusil d'assaut Mais le mouvement là Je crois que ça a joué Sur Sur pas mal de situations Où on a eu ce qu'il fallait Pour voir l'ennemi Où se déplacer Donc ça c'est cool Bon alors J'espère que tout le monde Passe de rang Parce qu'ils ont fait la mission En général ça devrait être ça On peut rentrer à la base Ok Ok et ben Voyons un peu Les niveaux de nos gars J'espère qu'ils passent tous De niveaux Rien que parce qu'il y a Une récompense de fin Alors voilà Ils ont tous eu leur promo Alors Billy the Kid Course et tir T'es commando Alors je vais regarder Ce que tu voulais En espérant que ça soit Tombé juste Et sinon Ben Bourin Commando c'est Bourin Course et tir C'est l'une des meilleures compétences Et c'est ceux qui sont En première ligne Ce bateau shotgun T'imagines Sur un champ de bataille Alors Hop Je sais pas qui c'est Mais Il est passé Vex Vex tu voulais être Bourin T'es tireur d'élite Alors si tu veux pas être Tireur d'élite Je te remets ailleurs Y'a pas de soucis L'avantage c'est qu'il y a Plein de gens qui veulent Tireur d'élite Donc si tu veux pas l'être On trouvera Mais je te mettrai directement A un second de classe par contre Tu sais on vient de recruter Un commando Si tu préfères le commando Je te le mets Et je mets un snipe A quelqu'un d'autre Je pense que c'est ce que je vais faire d'ailleurs Oui oui ce sera Ce sera plus sympa Tu m'as dit Bourin Sniper c'est pas Bourin Donc c'est de ta faute Fallait pas dire Bourin Alors je vais regarder quand même Les trucs vous voyez 78 de visée Vraiment pas mal ce snipe Mais son mouvement Va vraiment pêcher Sa santé est moyenne Sa volonté est basse Je sais pas si c'est Si c'est si bien que ça Par contre il glissera bien C'est sûr Alors ensuite Hop Soldat promu Deuxième classe Wolfie Artificier Ça c'est Bourin Artificier Ça doit être l'équivalent De sapeur Non quoi que sapeur Je sais pas si c'est Si ce serait pas plus Grenadier Ou Alors Deuxième classe Wolfie Wolfie t'avais pas de choix Particulier Je crois Je regarde Vous imaginez le boulot De récupérer vos 50 noms Et d'avoir une liste Sur du papier Vous savez le truc Avec un stylo et tout Alors Alors Un stylo Un stylo Un stylo Non mais où ils sont Où es-tu Wolfie en plus C'était que ton surnom Je crois Donc Je l'ai mis comme ça Mais Hop Je t'ai même pas Dans ma liste Comment j'ai pu t'installer Ah Wolfie Sniper Ah Et ben On peut échanger Wolfie Je te mets à la place De Vex Et Vex Je te mets à la place De Wolfie Parce qu'arme lourde Ça marche bien aussi Dans le genre Voilà On va faire ça Et enfin Talos Talos Shinobi Alors C'était toi Qui voulais être sapeur Ah Ça c'est bourrin aussi Shinobi Alors ouais Bon je vais répartir Les trois En gros Je vais mettre Talos En En armes lourdes Je vais mettre Vex En Shinobi Et je vais mettre Wolfie En sniper Comme ça Vous avez Tous les trois Un truc qui ressemble A ce que vous vouliez Et vu que vous avez fait La mission ensemble C'est sympa Bon C'est pas trop perdu Vous auriez pu Avoir le métier D'un autre C'est juste aléatoire A la fin Mais je pense que Ça collera mieux Pour chacun de vos rôles Voilà Donc je vais vous inverser Les noms simplement Et je vous ferai Vos skins Vu que vous aurez Vos skins Avec vos Vos nouveaux looks Parce que là C'est un groupe de gonzesses Un peu Un peu cloné Mais on changera ça En tout cas Bienvenue dans l'équipe Vous avez 4 secondes classes Qui ont survécu Dans une mission Sans faille Donc Probablement Que l'un d'entre vous S'il est motivé Pour faire Chef d'équipe On le mettra Dans la 3ème équipe Hop Alors Cross silencieux Noyau délirium Ok En plus Vous avez trouvé Du bon matos On va voir Si on peut rechercher Le travail avance bien Commando Dans 3 jours On saura Alors A l'armurerie Ok Donc voilà J'ai fait La liste des soldats Je l'ai un petit peu Actualisé Donc Notre Israélite Commando J'ai mis Nazareth Je trouvais que ça collait bien Donc voilà Je vais faire un look Classique C'est toujours la même chose Au début Je vais pas trop m'embêter Et on peaufinera Au fur et à mesure Des montées de level Si il survit Comme ça Ça m'évite de De trop Personnaliser Les gars qui vont mourir Alors Pour ce qui est des autres Alors Wolfie C'était avec un W Pas un V Déjà Je t'ai mis en Sniper Tête de mort Je t'ai mis en gonzesse Parce que Je me suis dit Tiens Ce sera plus cool Et Wolfie Ça peut S'adapter aux deux Voilà On verra comment elle se débrouille Évidemment Tu pourras changer les trucs Au fur et à mesure Déjà Peut-être commencer par Par le sexe Si tu veux le changer Voilà Pour le reste On verra Petit à petit Alors Ensuite On avait Qui là Qui avait pris Un Vextique Donc Bourin Vieille armure en métal De Comment ça s'appelle Des rebelles Fusil à pompe Alors j'ai préféré Te mettre le fusil à pompe Plus que le pistolet mitrailleur Ça te fait moins de mouvements Pour faire des attaques au katana Au sabre Mais L'avantage C'est que Tu as un punch Beaucoup plus épais Au point de vue dégâts Et critique Avec le pompe Tu as aussi Beaucoup plus de munitions Donc tu seras plus discret Mais tu pourras Flanquer Et tirer aux pompes Au lieu de Par exemple Flanquer Pour aller donner Un coup De sable Voilà Donc après Tu peux développer Sable si tu as envie Il n'y a pas de soucis Ça ne change rien C'est juste pour le look Si vraiment Tu ne veux pas jouer aux pompes On te remettra une arme Soit un fusil d'assaut Soit un PM Comme tu veux Hop Et enfin Ben le dernier Talos Voilà Donc Talos Le sapeur allemand De la première guerre mondiale Avec le casque à pointe Le Le masque à gaz Je pensais que c'était approprié Talos von Falkenberg Hop C'est pas un von Falkenberg Qui avait fait une tentative D'assassinat contre Hitler Possible Et enfin Billy the Kid Voilà Que j'ai passé en En insouciant Voilà C'est une gonzesse aussi C'est toujours plus agréable De regarder des gonzesses à l'écran Quitte à regarder le cul De nos personnages Autant que ce soit un joli cul Et puis voilà Et puis avec Billy the Kid Voilà C'est juste Impertinent Ok Alors Euh A côté de ça Il nous reste Quelques-uns Qui n'ont pas encore Passé la deuxième classe Donc Gilou On va changer le nom de famille En fait on va pas en mettre On va laisser Gilou Pour le moment Au point de vue des Des noms de famille Et des prénoms On peut s'en passer De toute façon Un surnom sera donné A chacun Par l'ordinateur Donc on verra Si le surnom colle On le laissera Et en général C'est en rapport Avec ce que vous faites Je suis même pas sûr Dis donc C'est peut-être aléatoire Quoi qu'il en soit On verra d'abord Les surnoms Que nous donne l'ordi Et ensuite On pourra les changer Bien sûr Sachant que dans le truc Il y a le prénom Le nom de famille C'est le nom de famille Qui s'affiche en premier Ensuite Si t'as pas mis de nom de famille Comme un point C'est le prénom Qui s'affiche Et si jamais T'as un surnom C'est le surnom Qui s'affiche Donc voilà Pour le moment Vu que t'es toujours un soldat On va te laisser En mode iguan Ça y ressemble en plus Mais je l'ai même pas faite Cette skin C'était comme ça Et on a Chiron Voilà Tant qu'on a pas découvert Pareil Je fais pas de skin Hop On va stopper là Bien sûr Désolé pour Pour tout ça On se revoit A notre prochain épisode Qui risque d'être Un épisode gestion Mais on peut jamais savoir Parce que ça peut arriver Qu'il y ait une mission Qui nous saute dessus On aura la surprise Merci d'avoir suivi Et à bientôt